Donc les gens qui ne connaissent pas les gens qui ont été avec la Nature dame, ce qui est leur homme, mon nom est comme ça. C'est l'unanimité, leur famille a été très bien. Donc, ils se sont bien bien bien. Ils nous ont choisi le nombre de personnes à l'unanimité. Mais ce n'est pas le nombre d'entreprises. Notre nation a été vraiment évoquée. Et n'est pas la même façon dont la population n'est pas l'europe ou qui ne s'envoie pas. La convocation, vraiment, elle ne peut pas avoir de transparence. Si vous liriez le rapport, ils vous ont dit qu'il est un uniforme. Donc, les gens qui le font, Nous savons que c'est une majorité mécanique qui est vraiment digne de son nom. Ce que nous voulions, c'est que nous devions parler de toutes les populations. Nous devions parler de l'ASKAN et de l'ASKAN. Nous savons qu'un ministre de l'Environnement, Abdou Karim Salini, n'a pas eu le droit d'être venu. Parce qu'il n'y a pas eu le droit d'être venu dans l'ASKAN. Nous savons qu'il n'y a pas eu le droit d'être venu. Nous savons qu'il n'y a pas eu le droit d'être venu. Il n'y a pas eu le droit d'être venu. Il n'y a pas eu le droit d'être venu. Ce que nous voulions faire, c'est que nous devions donner la population. Car si nous devions avoir la population, nous devions lui donner la population. Nous devions la déranger. Donc, si nous devions la déranger, nous devions la déranger. La population, elle n'a pas eu le droit d'être venu. Et nous devions faire ce que nous devions faire. C'est ce que nous devions le faire. Tout ce qu'il nous a fait, nous devions le faire. Nous devions le faire pour nous aider à notre vie. Nous devions le faire pour nous aider. Nous devions dire que le projet a des conséquences sur l'ordre. Pendant le procès, on peut aller se dérouler depuis d'autres personnes. Donc nous ne devions plus le faire. Nous devions avoir le produit qui fait le réunir à 500 mètres et à 100 mètres. Le réunir est à 5 kilomètres. De toute façon, les enfants et les enfants ne peuvent pas s'éloigner. Donc, ce qu'on connait, c'est qu'il faut prendre la responsabilité. Parce qu'elle ne passera pas ma mère. On dit non. Le projet qui s'appelle ma mère, c'est l'exploitation de l'hôpital. Elle sait qu'il n'y a pas de sa porte-pompiers. Il n'y a pas d'hôpital. Donc, il n'y a pas d'hôpital. 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 Les réseaux sociaux. Une convocation émanant du gouverneur de Thiès. Convocation à laquelle il était objet de faire l'étude, le partage sur l'étude d'impact environnemental et social sur un projet de construction et d'exploitation du nitrate d'amonium. Nous avons pris notre temps d'aller jusqu'à la sous-préfecture de Tcheneba pour consulter le rapport. Après consultation, nous avons constaté que déjà cette société, c'est une entreprise de construction et d'exploitation. Il s'agit ici d'une entreprise de délocalisation qui a voulu délocaliser son stock qui se trouve au niveau du port autonome de Dakar pour le délocaliser ici au Nouveau-de-Ngundiane. Ça, nous le déplorons. L'entreprise a une capacité de 6000 tonnes. Nous disons bien 6000 tonnes. Au moment où, pour 3000 tonnes de nitrate qui se trouve au port autonome de Dakar, Dakar est en danger. Au moment où Dakar est en danger, comment se fait-il qu'Ongundiane puisse recevoir une quantité aussi importante au nombre de 6000 tonnes alors qu'Ongundiane ne dispose même pas des mesures sécuritaires ? Pas un sapeur-pompier. Pas un hôpital digne de son nom. Comment on peut accepter un tel projet ? Nous avons rencontré avec le maire Moussen Baydion. La première chose, c'est qu'il a déjà fait une délibération le 2 octobre 2021 à cette société. La deuxième, c'est qu'il a donné un avis favorable. Un avis favorable que nous nous déplorons. Et à travers la consultation publique, toute la population d'Ongundiane a jugé favorable. Nous disons que cette information constitue l'information la plus fausse de toute l'année 2021. Pourquoi ? Contrairement aux informations qu'il essaie de véhiculer en disant que le produit, il va être utilisé pour les carrières. Ça, c'est archi faux encore. Le produit dont il s'agit, il est exporté directement au niveau du Mali, plus précisément au Siamma. La deuxième partie, elle sera transférée au Sabadola à Kédougou. L'autre argument, c'est qu'Ongundiane dispose suffisamment de dépôts explosifs. Pour le moment, nous avons 4 dépôts explosifs. Sans compter les stocks qui sont déposés au niveau de chaque entreprise minière. Donc ça suffit. Est-ce qu'Ongundiane, il est plus vaste que le Mali ? Est-ce qu'Ongundiane, il est plus vaste que le Mali ? Pourquoi à chaque fois, on veut mettre Ngundiane comme des produits explosifs ? Ça ne passera pas. Nous disons non ! Nous disons non ! 2750 tonnes de nitrates. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. qui ont explosé avec deux personnes. Nous vivons à Beyrouth. Ce qui a explosé, il a été éclaté. Il a été 2750 tonnes. C'est ce qu'on entendait. C'est ce qu'on entendait. C'est ce qu'on entendait. Il avait 80 kilomètres à la ronde. C'est ce qu'on entendait. Et maintenant, nous, Sénégal, nous sommes en Liban. Nous sommes en Sénégal, nous sommes en Etats-Unis. Nous sommes en Sénégal, nous sommes en France. Non ! Ou Ngundiane, nous sommes en France. Non ! Nous sommes en France. Non ! Nous sommes en Liban. Non ! Nous disons non à ce projet ici à Ngundiane. Non ! Je me souviens que Sénégal, ce n'est qu'il a plus de 50 enfants de moins de 5 ans aujourd'hui. Il s'agit de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait avec des infections respiratoires aiguës. Maintenant, c'est ce qu'on a fait. Vous savez, vous avez raison. Nous disons non ! Nous disons non ! Nous disons non ! Nous disons non ! Non à ce projet ! Non au Ngundiane. Non au Ngundiane. Non au Ngundiane. Non au Ngundiane. Nous n'enonsま Boland. Vous n'enai pas de souci? Nous n'avons pas de souci ?